Et maintenant la visite des malades et des pauvres à l'époque de Clarisse Jurandville. La maladie permet à une femme bonne et charitable d'entrer dans les familles pauvres et nécessiteuses qui l'entourent. Elle lui donne un accès facile et de par là le moyen de rendre d'immenses services. Les malades restent jamais insensibles aux attentions qu'on a pour eux et ils en témoignent aussitôt une vive reconnaissance. Il faut en profiter pour leur venir en aide avec délicatesse. Dans nos bienfaits, mettons-nous à la place de celui qui reçoit. Et n'oublions pas qu'il est plus doux de donner que de recevoir. Voici sur le sujet qui nous préoccupe une page délicieuse de notre grand poète Lamartine. En rentrant de nos promenades à la campagne, notre mère nous faisait presque toujours passer devant les pauvres maisons des malades et des indigents du village. Elle s'approchait de leur lit, elle leur donnait quelques conseils et quelques remèdes. Elle faisait de la médecine son étude assidue pour l'appliquer aux indigents. Elle avait des vrais médecins, le génie instinctif, le coup d'œil pront et la main heureuse. Nous l'aidions dans ses visites quotidiennes. L'un de nous portait la charpie et l'huile aromatique pour les blessés, l'autre les bandes de linge pour les compresses. Nous apprenions ainsi à n'avoir aucune de ces répugnances qui rendent plus tard l'homme faible devant la maladie, inutile à ceux qui souffrent, timide devant la mort. Elle ne nous écartait pas des plus affreux spectacles de la misère, de la douleur et même de l'agonie. Je l'ai vu souvent debout, assise ou à genoux au chevet des gravats, essuyer de ses mains la sueur froide des pauvres mourants, les retourner sous leur couverture, leur réciter les prières du dernier moment et attendre patiemment des heures entières que leur âme eût passé à Dieu au son de sa douce voix. Elle faisait de nous aussi les ministres de ses homos. Nous étions sans cesse occupés, moi surtout comme le plus grand, à porter au loin dans les maisons isolées de la montagne, tantôt un peu de pain blanc, tantôt une bouteille de vin vieux ou du bouillon fortifiant pour les vieillards épuisés, faute de nourriture. Ces petits messages étaient pour nous des plaisirs et des récompenses. Les paysans nous connaissaient à deux ou trois lieux à la ronde. Et ils ne nous voyaient jamais passer sans appeler par nos noms d'enfants qui leur étaient familiers, sans nous prier d'entrer chez eux, d'y accepter un morceau de pain, de l'art ou de fromage. Nous étions pour tout le canton les fils de la dame, envoyés de bonnes nouvelles, les anges de secours pour toutes les misères abandonnées des gens de la campagne, là où nous entrions entraîne une providence, une espérance, un rayon de joie et de charité. Ces douces habitudes d'intimité avec tous les malheureux et d'entrée familière dans toutes les demeures des habitants du pays avaient fait pour nous une véritable famille de tout ce peuple des champs. Depuis les vieillards jusqu'aux petits-enfants, nous connaissions tout ce petit monde par son nom. Et le matin, les marches de pierre de la porte d'entrée de notre demeure et le corridor étaient toujours assiégés de malades ou de parents des malades qui venaient chercher des consultations auprès de notre mère. Après nous, c'est à cela qu'elles consacraient ces matinées. Elle était toujours occupée à faire quelques préparations médicinales pour les pauvres, à piler des herbes, à faire des tisanes, à apeser les drogues dans de petites balances, souvent même à penser les blessures et des plaies les plus dégoûtantes. Elle nous employait et nous l'aidions selon nos forces à tout cela. D'autres cherchaient l'or dans ses alambics. Notre mère n'y cherchait que le soulagement des infirmités des misérables. Et placait aussi bien plus haut et bien plus sûrement dans le ciel l'unique trésor qu'elle ait jamais désirée ici-bas, les bénédictions des pauvres et la volonté de Dieu. Quand pour l'humanité le jour n'est pas perdu, le sommeil est plus doux, la nuit est une fête, la nuit dépend du jour, un service rendu est un doux oreiller pour reposer sa tête. C'est un doux oreiller pour reposer sa tête.